Le gouvernement de la transition a suivi avec une très grande préoccupation et une profonde stupéfaction le communiqué du Conseil National de Sécurité de la Côte d'Ivoire, tenu le mercredi 14 septembre 2022, au sujet des 49 soldats ivoiriens, arrêtés à l'aéroport international président Modibo Keita Bamako Senu le 10 juillet 2022 et contre lesquels la justice malienne a ouvert une procédure d'information judiciaire pour des faits graves touchant entre autres, à la sécurité nationale et à la sûreté extérieure de l'État. Le gouvernement de la transition rappelle à l'opinion publique nationale et internationale que, par communiqué n degré 034 du 11 juillet 2022, il a expliqué en détail, les conditions illégales dans lesquelles ses forces étrangères, dont une trentaine des forces spéciales, sont arrivées au Mali en possession d'armes et de munitions de guerre, sans ordre de mission, ni autorisation, tout en dissimulant les identités et leurs professions réelles de militaire ainsi que l'objet précis de leur présence sur le sol malien. En outre, contrairement à la déclaration des autorités ivoiriennes, la MINUSMA, officiellement saisie du statut de ses militaires par le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale avait clairement indiqué dans sa note verbale référencée, MINUSMA-PRO-NEV-226-2022 du 27 juillet 2022, que ces soldats ne faisaient pas partie des éléments nationaux de soutien. Par conséquent, aucune base légale ne saurait, à présent, justifier, ni leur présence, encore moins leur mission au Mali. De même, le directeur en charge des questions africaines au ministère des Affaires étrangères de la République fédérale d'Allemagne, reçu en audience le lundi 7 août 2022 au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, avait clairement indiqué qu'aucune agence allemande, encore moins le gouvernement, n'avait de lien contractuel avec les éléments ivoiriens arrêtés à l'aéroport. Par conséquent, son pays n'avait rien à y voir, ni de près ni de loin, avec les personnes arrêtées. Malgré la gravité des faits qui entourent cette affaire, le Mali a bien voulu accompagner les efforts de médiation de la République togolaise, unique cadre de règlement du dossier des 49 mercenaires ivoiriens. Dans le communiqué du Conseil national de sécurité du 14 septembre 2022, le gouvernement ivoirien insiste sur son innocence et celle des 49 militaires arrêtés. En conséquence, le gouvernement de transition note avec une profonde stupéfaction que le gouvernement ivoirien vient de se dédier en l'espace de 11 jours. En effet, il a reconnu sa responsabilité dans sa déclaration officielle lue par le ministre directeur de cabinet du président de la République de Côte d'Ivoire, M. Fidel Sarasoro, le 3 septembre 2022 à Lomé. En ces termes, la Côte d'Ivoire déplore que des manquements et des incompréhensions aient été à l'origine de cet événement fortement regrettable. La Côte d'Ivoire, soucieuse de maintenir des relations de bon voisinage avec le Mali, s'engage à respecter les procédures des Nations Unies, ainsi que les nouvelles règles et dispositions maliennes édictées relatives au déploiement des forces militaires au Mali. Un tel revirement grave de la part d'autorités étatiques ne vise qu'à manipuler et à entraver la manifestation de la vérité. Animé d'une volonté d'adversité, le gouvernement ivoirien accuse le Mali d'avoir pris en otage les militaires ivoiriens, en faisant fi des conditions obscures et des manquements ayant entraîné l'inculpation par la justice malienne des 49 mercenaires ivoiriens. Le gouvernement de la transition souligne que c'est exclusivement en sa qualité de président du Conseil supérieur de la magistrature que le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, a indiqué à la partie ivoirienne, la nécessité de considérer la situation de certains Maliens, objets de mandats d'arrêt internationaux. C'est cette attitude responsable du président de la transition qui a été malheureusement perçue par les autorités ivoiriennes comme une prise d'otage. A la décision du gouvernement ivoirien d'avoir transformé un dossier judiciaire en une crise diplomatique et par conséquent de saisir la SEDEAO, le gouvernement de la transition souligne qu'il n'est nullement concerné par cette procédure devant l'instance communautaire. Aussi, il indique à la SEDEAO que l'affaire des 49 mercenaires ivoiriens est purement judiciaire et bilatérale. Il met en garde contre toute instrumentalisation de la SEDEAO par les autorités ivoiriennes pour se soustraire de leur responsabilité, vis-à-vis du Mali. Le gouvernement de la transition, tout en réitérant son attachement à la paix, à la sécurité et aux relations séculaires de bon voisinage, précise que pour le respect de sa souveraineté, sa sécurité nationale et aux intérêts vitaux de son peuple, il ne cédera à aucun chantage ou intimidation. Merci. Merci.